Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que votre week-end s'est bien déroulé également. Je voudrais remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Merci d'être là. Et je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire du 5 au 11 octobre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement des messages qui résonnent pour votre situation actuelle et qui résonnent avec votre cœur. D'accord ? Allez, c'est parti. Allons voir un petit peu les messages et les indications pour cette semaine. Donc cette semaine, j'ai décidé, les cartes sont tombées par deux. Donc cette fois-ci, je les ai gardées. D'habitude, je recommence jusqu'à tirer une seule carte. Et là, chaque fois que j'ai recommencé, c'était deux cartes qui venaient. Donc j'ai compris qu'il ne fallait pas contrarier. Et donc j'ai gardé les cartes qu'on me donnait. Allez, c'est parti avec le petit oracle des fées. On nous dit. Les trottes vieilles. Un cadeau des fées, corps nu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc oui, cette semaine, les fées vous demandent d'être attentifs et attentives à un cadeau qui pourrait arriver dans votre quotidien. Donc quel est ce cadeau ? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera une réponse à une de vos questions ? Est-ce que ce sera un cadeau matériel ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous offrir un cadeau ? Ou est-ce que vous allez recevoir un cadeau de l'univers, un signe ? Donc je ne sais pas. Si vous en recevez un dans la semaine, faites-moi un signe et dites-le moi. Je serai curieuse de le savoir. Allez, nous allons voir un autre petit message. Deuxième message. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc oui, là on est en train de vous dire que si vous voulez entrer en contact avec les fées, lisez de la poésie. Peut-être que selon le poème que vous choisirez, peut-être qu'il y aura des messages qu'elles ont envie de vous communiquer. C'est peut-être ça aussi qu'elles sont en train de vous dire. Voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Lire de la poésie pour rentrer en contact avec les fées. Allez. Donc nous allons voir quel accord Toltec cette semaine. Donc là aussi, il y en a deux qui sont tombés. Donc on y va, on va regarder. Donc là, nous sommes dans le quatrième accord Toltec. Alors le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Donc là on dit, j'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Donc oui. Donc choisissez quelque chose que vous allez dire à quelqu'un ou une action que vous allez faire pour vous honorer. C'est plutôt pas mal. C'est en fait, vous vous rendez un petit peu hommage là. Allez, le deuxième message. Eh bien, nous sommes toujours dans le quatrième accord Toltec. Donc ce quatrième accord cette semaine, qui est faites toujours de votre mieux, va être très important à respecter. C'est un accord qui va être très fort cette semaine. Donc j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Donc là, on vous dit que pour vous sentir libre et détendu, eh bien, ne faites rien. Ça, c'est génial. Bon, des fois, on ne peut pas toujours faire ça. Ne rien faire, ce n'est pas toujours possible. Mais en fait, ce qu'on vous dit par là, c'est que des fois, il faut savoir ne rien faire, se reposer. Peut-être ne penser à rien. Asseyez-vous, prenez un bouquin. Pour justement, ce temps de pause vous permettre d'avancer deux fois plus après. C'est-à-dire que peut-être qu'en ne pensant pas à une situation, vous allez trouver la solution comme par miracle, entre guillemets, ou peut-être que vous avez un projet à réaliser et en vous mettant la pression, en disant il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, et bien justement, vous mettez trop la pression et rien n'avance. Donc, on vous dit qu'il faut faire des temps de pause, justement, pour avancer parfois un peu plus vite que ce qui était prévu. En tout cas, vous avancez différemment, mais c'est le mieux pour vous. Allez, on va aller voir quel ange nous accompagne cette semaine. Donc, quel est l'ange qui nous accompagne ? Nous avons l'ange de la liberté. Donc là, on nous parle de légèreté et d'authenticité. Vous voyez, là aussi, on nous parle de liberté, alors que dans le texte précédent des accords toltèques, on nous parle aussi de se sentir libre. Donc là, cette semaine, on a la liberté. Donc, il faut que vous fassiez les choses de manière à vous sentir libre, que vous soyez libre, en fait. Donc, en fait, on vous demande de libérer votre âme de tout souci et de vous détacher des liens du passé et surtout de regarder vers l'avenir pour vous sentir libre. Je ne sais plus qui a dit que c'est même quand on est... que parfois, de penser être libre permet même, quand on est en prison, d'être libre. En fait, tout est dans la pensée. Sentez-vous libre dans une situation, vous verrez que vous pourrez la voir sous un angle différent et que les choses se dérouleront peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais au mieux, en fait. On vous dit que peu importe les conditions extérieures, vous pouvez élever votre conscience au-dessus des problèmes et des oppressions. C'est exactement ça. Si vous êtes enfermé quelque part dans une pièce, vous vous sentez oppressé, et bien de vous imaginer, je ne sais pas, vous fermer les yeux, imaginez-vous un champ ou une belle forêt ou avec, je ne sais pas moi, une cascade, tout de suite, vous allez mieux respirer et vous allez vous sentir libre. Donc là, on vous demande d'envelopper votre âme de légèreté. Parce que votre âme est légère, c'est sa nature originelle. Donc en vous reconnectant à votre liberté, en pensant à être libre, vous vous dirigez vers la joie, en fait. De toute façon, c'est vrai qu'en tant qu'on se sent libre de faire les choses, on est tout le temps joyeux, on est heureux, puisqu'on n'a pas de contraintes. Donc en fait, la liberté vous permet d'embrasser la vie, de rire et de vous amuser de tout. Donc là, on vous dit que, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que la peur n'est qu'une illusion créée par votre mental. On vous demande de devenir le magicien de votre vie, de sortir de l'ombre, de la peur, pour pouvoir goûter au sublime soulagement de l'âme, en fait. On vous dit que, d'ignorer la peur et de trouver le refuge dans la tranquillité. On vous demande de couper les liens négatifs pour vous libérer, justement. Libérez votre âme, vous libérez vous, libérez votre mental. Et on vous dit surtout que la liberté, de vous sentir libre et d'être libre, vous empêchera de sombrer dans des sentiments de haine et de culpabilité, et de vous fermer au monde, en fait. On vous demande tout simplement de retourner vers l'amour, de vous sentir libre, d'aimer, de vous aimer, d'aimer et d'être aimé. C'est vraiment ce qu'on vous dit, là. Donc voilà, c'est plutôt un très bel ange. L'ange de la liberté, de la légèreté, de l'authenticité. Soyez authentique avec vous-même. En étant authentique avec vous et avec les autres, vous acquérez une certaine liberté, ça, c'est sûr. Allez, on va aller voir maintenant le tarot. Quelle énergie du tarot nous accompagne cette semaine ? Eh bien, nous avons la justice. Donc là, c'est trouver un équilibre, la justice. Mais aussi, c'est faire les choses avec honneur. Faire les choses avec honneur et faire les choses dans leur vérité, avec intégrité. Et on nous parle aussi avec la justice d'une récompense. Cette semaine, on vous parlait de cadeaux avec les faits. Et ici, je pense qu'il va y avoir une récompense, un cadeau, justement, pour vous récompenser de quelque chose. Alors, soit d'un effort que vous avez fait, soit d'un pardon que vous avez accordé, d'une action que vous avez faite, peut-être d'une action désintéressée, d'une écoute que vous avez apportée. Mais là, vous allez avoir une récompense. Et pour vous montrer qu'en fait, vous êtes sur le bon chemin. Et pour vous dire de ne pas avoir peur que ce que vous faites est juste. Tout simplement. C'est des énergies très, très fortes. Entre la justice, l'ange de la liberté. Waouh ! Même les messages précédents sont très, très forts. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale. Et en plus, j'ai pris la triade. La triade qui est un oracle très, très fort aussi, qui dégage beaucoup de puissance. Alors, l'énergie principale et centrale. Ah ben, ouais ! Voilà, je vous parlais d'énergie forte. Eh bien, nous avons l'énergie. Donc, l'énergie, là, on va vous parler de vigueur, de force, de courage aussi. Donc, nous sommes totalement en raccord avec ce qui a été dit précédemment. Allez, voyons la suite. Donc, nous avons l'initiation, l'amour, la mutation. Ici, nous avons l'eau, de l'énergie. Pénitence. Ici, nous avons l'ordre, le temps et la bénédiction. Vous voyez, c'est vraiment des énergies fortes, mais magnifiques. Alors ici, on vous dit que vous allez certainement ou reprendre des études, ou faire une formation, ou faire des stages. Donc, ça, c'est un projet. Peut-être que vous êtes en train de vous renseigner pour effectuer ça, justement. Et on vous dit qu'en fait, vous voulez faire... Alors, il y a deux messages, en fait. Soit vous cherchez à reprendre des études ou à faire des formations parce que vous avez en idée de créer un projet qui vous demande des connaissances complémentaires pour pouvoir y arriver. Et avec l'ordre, on vous dit que de toute façon, les choses vont se faire et vont se mettre en place. Et dans un deuxième temps, il y a un autre message. C'est comme si votre projet de création, justement, peut-être que c'est vous qui voulez créer quelque chose, une méthode de formation, une méthode de formation accompagnée de stages par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous dit que vous allez... Vous êtes en train de le planifier, en fait. Ça va être quelque chose que vous allez planifier, qui va être une réussite parce que moi, je le vois vraiment comme une réussite et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être... En fait, votre créativité va être féconde et en fait, justement, ça va être très sain pour vous. Alors, pour les gens qui vont adhérer à ce projet-là, si c'est une formation que vous allez proposer, que vous êtes en train de créer, des stages que vous allez créer, ça va être vraiment quelque chose de... Comment dire ? Vous allez le faire dans la pureté, en fait. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour les gens qui vont adhérer à ce stage, à cette formation. Et si vous entreprenez un stage et une formation justement par rapport à un projet que vous allez mettre en... que vous allez mettre en œuvre, là aussi, ça va être quelque chose qui va être très... Déjà, pour vous, ça va être très... Ça va vous permettre de vous révéler certaines choses, de comprendre aussi certaines choses et ça va être très... très constructif. Très constructif pour votre futur et vos projets et vos envies. Ici, on vous parle d'amour, on vous parle d'affection, de tendresse. Donc, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une passion, mais alors... très grande, très forte, parce que là, on parle quand même de force. Donc, c'est quelque chose qui est quand même la carte de l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est puissant. Donc, soit vous vivez une relation amoureuse très puissante, très passionnelle et on vous dit ici alors que la passion, c'est bien, mais ça va durer qu'un temps. La passion sera... va être... aura un temps limité. Mais par contre, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette passion, cet amour, ce lien, cet attachement que vous avez l'un pour l'autre, c'est fait pour durer. En fait, cette relation est faite pour durer. Oui, c'est quelque chose qui est fait, c'est pour du long terme. Votre passion, ce que vous vivez avec force, la passion que vous avez actuellement, ça va un temps limité, mais qui laissera la place toujours à de l'amour, à un très très bel amour, mais parce que c'est une relation qui est faite pour durer. On est bien d'accord. Je vous avais dit que les énergies, elles étaient très fortes, parce que là, quand même, on parle de passion, d'attachement. Ici, on vous parle ici, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Franchement, c'est très fort et en même temps, c'est plein d'espoir et c'est génial. C'est magnifique. Ici, on vous parle de changement. Alors, soit vous allez déménager, soit vous allez déménager, soit vous allez avoir une proposition de mutation. En fait, ici, il y a une idée de progression. Il y a quelque chose qui va vous faire progresser. Seulement, dans un premier temps, il semblerait que vous allez le vivre comme une punition. Ici, on dirait que même à la limite, vous allez accepter peut-être de déménager, je ne sais pas, ou peut-être cette mutation ou cette progression qui va arriver dans votre vie. On dirait que vous avez envie d'expier. Vous prenez comme si vous alliez à expier quelque chose. Alors, je ne sais pas parce qu'ici, c'est quand même particulier comme... Ouais, c'est pour vous, au départ, je pense qu'on dirait que vous prenez comme si c'était un châtiment, en fait. c'est comme une immense peine, c'est comme un châtiment, mais on vous dit qu'au bout du compte, non, en fait, vous allez vous apercevoir. Ici, ce changement, cette progression, c'est une bénédiction pour vous. Il va en découler beaucoup d'autres choses, en fait. vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez gagner en confiance en vous et... Et oui, c'est comme si... Oui, c'est une bénédiction. Vous allez gagner en confiance en vous et surtout, c'est comme si... Vous n'avez pas besoin d'un aperçu tout de suite, mais c'est comme une récompense, en fait, ce que vous allez vivre ici. Au départ, vous allez le prendre comme une punition ou un châtiment ou ça va vous permettre aussi de vous éloigner d'une punition ou d'un châtiment. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... C'est très... C'est du parallèle, mais c'est très confondant, en fait. Donc, soit cette progression, vous allez la vivre comme un châtiment, soit ça va vous permettre de vous éloigner justement d'une peine, quelque chose comme ça. Mais on vous dit que de toute façon, dans les deux cas, ici, vous allez retrouver confiance en vous et c'est vraiment une bénédiction. c'est comme pour une récompense, en fait. On vous récompense de quelque chose en vivant cette mutation pour vous éloigner ou pour... Pour vous éloigner de cette peine ou justement pour... Malgré que vous ressentiez cette peine, vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce n'est que du positif pour vous. Ici, on vous dit que vous avez beaucoup à prendre par rapport à un amour, à un lien que vous vivez en ce moment. Alors, c'est peut-être un lien amical qui va se transformer en lien amoureux. En tout cas, c'est par rapport à une relation à laquelle vous êtes très attaché et qui compte beaucoup pour vous. Alors là, on vous parle de changement. Donc, peut-être, je dis bien peut-être que vous êtes très complice avec quelqu'un qui a un lien très très fort avec une personne dans votre entourage et ici, vous allez apprendre justement qu'en fait, ce n'est peut-être pas de l'amitié mais c'est de l'amour en fait et que c'est quelque chose de réciproque. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment ressenti par vous et par la personne à vos côtés et ça va progresser. il va y avoir comme un... Alors soit vos sentiments ont déjà changé d'amitié en amour soit vous allez percevoir qu'en fait ce que vous êtes en train de construire amicalement en fait, c'est une relation amoureuse et là, il y a un beau changement qui va s'opérer et c'est quelque chose qui est très très... C'est quelque chose qui est très beau et qui va éclore vraiment gentiment mais sûrement. Ici, on vous parle d'une forte énergie de créativité. Alors, on me parle de deux choses. D'une forte énergie de créativité. On vous dit que vous avez la force pour mener à bien vos projets créatifs mais à la condition que vous ne subaissez pas vos idées comme un châtiment. Je m'explique. des fois, on a envie de faire des choses et je ne sais pas... Par exemple, vous allez avoir envie de peindre un tableau. Vous allez avoir envie de peindre un tableau mais vous allez manquer de temps et peut-être que vous allez vivre ce manque de temps ou cette envie de faire les choses comme une peine parce que justement vous n'êtes pas en capacité de la réaliser. Et en fait, on vous dit que non. Ce que vous voulez entreprendre, que ce soit... Alors, je vous ai pris la peinture d'un tableau mais alors, amenez ça si c'est du sport, si c'est une activité musicale, si c'est artistique, enfin, si c'est... Même par rapport à un travail, on vous dit que vous avez la force et la vigueur et la puissance cette semaine pour transformer une envie, une envie de création et vous éloigner justement de cette peine de ne pas pouvoir réussir à le faire. C'est quelque chose que vous réfléchissez et auquel vous avez envie de faire depuis longtemps mais que jusqu'à présent vous n'arriviez pas. Ici, on vous dit aussi une deuxième chose que vous avez assez de puissance aussi pour purifier une peine que vous avez, pour purifier un sentiment, des regrets ou des remords. Vous allez mettre fin à quelque chose qui est... une situation dans laquelle vous vous punissez en fait. Donc là, on vous dit que maintenant ça suffit avec l'eau, purifiez-vous de ces sentiments négatifs. Il va falloir vous libérer. C'est ce qu'on vous dit. C'est là. Libérez-vous. Libérez-vous de cette peine. Libérez-vous de cette punition que vous infligez. retrouvez un équilibre. Faites les choses dans leur vérité, dans la vérité, pas que dans votre vérité. Peut-être que vous, vous pensez que vous devez vous punir par rapport à une situation. Et là, on vous dit non. Ce n'est que votre vérité. Essayez de regarder les choses sous tous leurs angles pour retrouver l'équilibre et retrouver votre honneur et retrouver votre puissance aussi. Donc là, on est vraiment dans la liberté. Et je pense que ça va être pour les personnes qui sont concernées par cette ligne, par cette colonne-là, ça va être le cadeau des fées de vous aider. Pardon. De vous aider justement à vous libérer. Ici, on vous parle de mise en œuvre. Alors, vous allez mettre en œuvre, je ne sais pas, des projets, des envies, peut-être des envies de voyage, des projets de travail, peut-être des... Comment dire ? Ah, j'ai le mot qui m'échappe. Des projets avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et là, on vous dit que c'est des choses qui vont se faire sur du long terme. Alors, soyez patient. Même si c'est un projet de voyage, ça ne va pas se faire de suite. Mais, peut-être, prenez le temps justement de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Peut-être que c'est le moment de réfléchir à comment organiser et à mettre en place vos objectifs, peut-être communs avec votre partenaire, que ce soit un associé ou votre partenaire amoureux ou amoureuse. Et là, on vous dit que de toute façon, vous aurez du soutien. Alors, que ce soit par une personne physique ou par la vie, par la source, par le divin, par ce que vous voulez. Mais là, on vous dit que de toute façon, les projets qui sont mis en place vont être mis sur du long terme. Ça va se mettre en place pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais ça va se mettre en place. Et on vous dit que de toute façon, quelle que soit la rapidité ou la lenteur, c'est fait avec le timing divin. Ça arrivera au moment où ça doit arriver tout simplement pour vous. Donc, voilà pour les messages et les énergies de cette semaine. Allez, on va aller voir pour le sentiment amoureux. Donc, vous avez trois choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause comme d'habitude pour faire votre choix. Donc, choix numéro un, nous avons le cadenas. Choix numéro deux, nous avons le piment. Choix numéro trois, nous avons la goutte. Elle est là. La goutte. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se cache derrière le cadenas. Nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on est là. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie la plus élevée. Donc, ouvrez votre cœur, donnez de l'amour aux gens autour de vous, que ce soit à un partenaire amoureux ou non, peut-être à votre famille, à un ami, à vos enfants. Mais là, on vous dit de cette semaine d'être dans l'amour. Vous pouvez mettre sans crainte, soyez libres d'aimer en fait. On en revient toujours à cette idée de liberté. Allez, le deuxième message avec les personnes qui ont choisi le piment, on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, il ne faut pas partir du monde sur un type qui veut un brin aux yeux verts, grand, musclé, non. Ce qui compte, c'est la personne qui l'est vraiment, c'est son âme, que son âme vous parle. Allez, pour le troisième choix, libérez-vous, vous voyez, on est encore dans des énergies de liberté. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, voyez comment ça vous parle au niveau sentimental. Et nous allons voir les réponses angéliques aussi. Donc, vous avez le choix entre la perle rouge, la perle verte et la perle orange. Donc, on y va. Là aussi, prenez votre temps pour choisir. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous en avez besoin. Nous allons voir quelle est la réponse angélique derrière la perle rouge. On vous dit amour romantique. il y a vraiment des personnes qui vont vivre la passion cette semaine d'amour romantique. La triade nous l'a dit aussi, nous l'a annoncé. Allez, pour le deuxième choix, pour la perle verte, on vous dit occasion favorable. Donc là, il y a des récoltes qui vont être faites. En tout cas, si vous êtes dans un projet, on vous dit que c'est la bonne semaine, qu'il va y avoir quelque chose, c'est une bonne occasion pour mettre en route certaines choses. Et pour le troisième message, pour la perle orange, nous avons le moment idéal. Bah écoutez, je pense que c'est ce que je vous avais dit. Regardez ces énergies comme elles sont fortes entre la justice, la liberté. Là, on vous parle encore de liberté. Là, on vous parle d'aimer, d'amour romantique. Même dans la triade, je ne vais pas me battre avec la perle. Même avec la triade, la triade, les énergies sont très très fortes. c'est une scène qui devrait bien remuer. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les elfes. Eh ben, ils avaient vraiment envie de parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Oui, regardez autour de vous ce qui va se passer. Tout ce que les elfes vous le disent, d'être dans l'observation. C'est une puissance aussi, c'est une énergie puissante, l'observation. Allez, on va aller voir aussi un petit message d'élicorne. Elle a sauté, ça, là. Et nous avons l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc là, on vous demande d'être intuitif, de suivre votre intuition et de suivre votre cœur. Encore une fois, on revient au cœur. Alors, on va aller voir l'intuition et lire le message du livret. Vous trouverez les réponses que vous cherchez actuellement en vous tournant vers l'intérieur et en demandant à votre cœur de vous guider ou en utilisant un instrument de divination pour entrer en contact avec votre sagesse intérieure. Ne comptez sur aucune source extérieure ni sur votre mental pour vous fournir les informations dont vous avez vraiment besoin. Donc, le mental non. Par contre, vous pouvez vous ouvrir, oui, s'il y a des tirages de cartes, par exemple, et vous laissez guider par votre intuition sur le choix à faire. Écoutez ce chuchotement tranquille qui vient de l'intérieur. Ressentez l'énergie qui émane de vos différentes options et choisissez la plus légère. Vous voyez, on parle encore de légèreté. C'est avec l'ange de la liberté qu'on parle de légèreté aussi. Plus vous vous connectez à vous-même, plus vous serez à l'écoute, plus vous saurez reconnaître les différentes façons dont votre guide intérieur se manifeste à vous. Il peut prendre la forme d'une sagesse profonde et douce ou d'une énergie légère et aimante. Il est important de prendre conscience que votre moi supérieur a une vision d'ensemble et est capable de vous guider, même si le sens de tout cela vous échappe de prime abord. La réponse que vous obtiendrez ne sera peut-être pas la plus simple ni la plus logique et votre mental risque de vouloir trouver une solution différente, bien plus rationnelle. Demandez aux licornes de vous éclairer pendant que vous cherchez des réponses et ayez suffisamment de confiance et de courage pour les suivre quoi qu'il arrive. Oui, des fois, ce n'est pas du tout le chemin que notre mental nous indique, qu'on voudrait emprunter, qu'il nous faut entreprendre. Donc des fois, c'est peut-être des chemins un peu tortueux, mais c'est ces chemins-là qui nous font évoluer et qui nous font apprendre. Donc ça, il ne faut pas en douter une seule seconde. Suivez votre intuition, c'est souvent la meilleure. De toute façon, quand on ne la suit pas, la plupart du temps, on dit si j'avais su, j'aurais dû m'écouter. Voilà, donc si vous ne voulez pas vous dire cette phrase, essayez d'écouter la petite voix qui vous parle au fond de vous qui vous dit nana.